Bonjour internotatrice et internotateur, ici Gaelen pour les jeux du cygne. On retrouve notre partie sur Sunwalker où on avait pas mal nettoyé au nord sans trop de difficultés. On avait bien développé avec notre 19e caravane avec deux persos niveau 3, deux persos niveau 2 donc maintenant on va repartir plutôt vers l'est éternel problème il faut arriver à trouver de la bouffe et j'ai activé... Coucou l'astre, je vais redémarrer le jeu, j'ai eu un petit souci, un truc que j'ai activé que je voulais pas ou ça l'était déjà, je sais plus. Je reviens tout de suite. Désolé désolé, mais en fait c'était peut-être une bêtise et c'était peut-être une mauvaise manique de l'arrêter, je sais pas. Tapis tapis. Il faut juste qu'il veuille bien le relancer. C'est bon, c'est temps. Voilà. Hop. Et... Continue. Ah bah oui, c'est bien ça donc faut que je fasse hyper gaffe en fait avec mes raccourcis clavier. Parce que j'en ai... Celui pour démarrer l'enregistrement, bah ça... Et potentiellement... Ça m'utilise cette compétence là. Il faudrait que... Je modifie ça. Hop. Allô. Hop. On va aller là. On va étudier du macera. Ah. J'ai surchargé. Pourquoi j'ai surchargé ? Ah, j'ai récupéré ça en plus. Heu... Et ben on va jeter les coquillages nacrés. Hop. 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 Je suis surchargé comme d'hab, mais c'est pas grave. J'ai bouffé. Hop. Alors, on nous décrivait une vaste chambre en terrasse, à l'assaut desquelles montait une véritable armée de flauennes. Toutes les récoltes ne semblaient pas être arrivées à maturité, mais on nous expliqua qu'une tempête approchait, et qu'ils doutaient déjà d'avoir assez de bras pour sauver ce qui pouvait l'être. Et là, ce qui est cool, c'est que je peux fertiliser ça. Je peux aider à la récolte, mais c'est encore mieux si j'arrive à fertiliser, je peux arroser, ou passer mon chemin. Je ne vois vraiment pas quel est l'intérêt de passer son chemin, là, mais... Fertilisons, à l'aide de notre botanisme, nous fîmes mieux que de la cueillette. Nous parlons d'un ramener à la vie de précieux plans pour lesquels les terrassiers avaient déjà perdu espoir. Hop, nickel. Ah ouais, et du coup, ça fait... Ah, c'est top, ça. Oh, c'est un peu bugué, ça. Parce qu'il y a plein de trucs qui étaient HS, et qui maintenant, ce sont... Ce sont de nouveaux opérationnels. Ah, c'est sympa. Je ne suis pas surchargé, bizarre. Mais tant mieux. Hop. On va aller combattre. Il va changer le bio de... Non, je suis en fait, je suis sur le biome de départ. C'est la zone de départ qui est plutôt plus cool. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a quand même... Juste avant, c'était... Tous ces trucs-là étaient HS. Elles étaient secs, et maintenant, ils sont tous... Pleins de couleurs. Je suis full bouffe. Je vais me débarrasser. Des trucs comme ça. Et au combat. Ouais, j'ai dû les aider à replanter. C'est... Bon, ça va le faire. Hop. Donc là maintenant, j'ai accès à des... Des petits objets de combat supplémentaires. Ce qui me permet d'avoir des actions supplémentaires. C'est hyper important. J'ai aussi accès à des fétiches qui me permettent d'avoir des compétences supplémentaires. Mais je vais surtout avoir la possibilité de les défoncer. Waouh, je fais 45 d'un coup, la vache. 23 d'un coup. Ah zut, ça ne les... Ça ne pas. Lui, je vais le tuer. Je vais le one shot. Littéralement. Lui... Tchouk tchouk tchouk. Non, non. Tu ne me feras pas ta compétence. Voilà, je me serve à ma salle. C'est dommage qu'il ait eu le temps de lancer son poison. Hop. Et hop. Ça ne compte presque pas comme un combat. Bon, ça me donne encore plus de bouffe. Je ne vais pas me plaindre. Et je ne suis pas surchargé. Si, je suis surchargé. Pourquoi je n'ai pas le... La petite icône au-dessus. Je ne sais pas. 25, ça me donne 30 vivres. Hop. Et on va encore se débarrasser. Euh... Des coquillages. Ah, sacré. Hop. Une pluie d'étoiles filantes. Euh... Alors... Je suis optimiste. Je peux perdre un petit peu d'espoir. Ce n'est pas grave. De toute façon. Euh... Voilà. Ils ne sont pas contents. Je perds un peu d'espoir. Mais je reste optimiste. Hop. Un volier nébuleux dont on peut arrêter la chute. Hop. La nef atterrit en catastrophe. Mais les passagers s'en sortirent indemnes. Ils créent au miracle. Ils nous embrassèrent. Les premières de raconter ce n'est pas partout. Où ils cherchèrent à refuser. Là, je dois... J'ai... J'ai une réputation de timbrer. 4, 2, 3, 1, 6. Alors, j'aime bien parce que... Là, c'est pareil. Ça ne fait pas du tout buguer la réputation de... À 6 sur 10. Qui est indifférent. Donc, c'est respecté à 1. Il y a un petit souci de traduction. Euh... Hop. On va aller par là. Tac, tac, tac. Au combat. Gopex. Ah. Combat niveau 2. Alors, les soucis d'équilibrage sont quand même nombreux dans ce jeu. Mais, il faut faire avec. Ils agissent plus rapidement que moi. Lui, il agit sur mon tank. Lui, il agit sur mon autre tank. Il me dit que ça fait 27 de dégâts et ça me bouffe les 38 d'armure. Ah, mais lui, il agit en dernier. D'accord. Bon, ceci dit, je pense que je vais devoir me protéger plutôt que d'attaquer. Coucou le comte. Aminouf. Je vais me protéger. Hop. Je vais lui tirer sur qui ? Sur celui-là. Hop. J'ai trois attaques sur lui. Donc, je vais lui coller un exalté. Hop. Allez, protège-toi. Et puis, prenez des dégâts parce que c'est bon. Oh là là, c'est tellement bon. Donc, ça, c'est grâce aux épines. Ouais, ouais, il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Il n'est pas évident du tout. Ça, c'est très, très clair. Mais, non, il est vraiment très chouette. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dedans. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Vraiment, il n'est pas simple. Ça, c'est plus qu'évidence. Mais, non, il est vraiment quoi. L'estence mentale diminuée. Tiens, alors, ça, ça me rajoute combien ? Parce que c'est la première fois que je le vois. Ah, ça me rajoute comme 46. Ah, mais ça va être mon bouclier actuel. J'ai une compétence qui est ouf, c'est celle-ci. Qui fait que si j'arrive à tomber le bouclier de mon adversaire. Donc, là, ça va être le cas sur lui. Eh bien, je vais infliger à deux aléatoires. Aléatoires, je vais infliger des dégâts supplémentaires. Boum. Aïe, je n'avais pas fait gaffe. J'étais un peu trop confiant. J'aurais pu le... Ah, non, je n'aurais peut-être pas pu le terminer. Eh bien... Oh, hop, j'en tue un. Lui, je le finis. J'aurais pris un peu de dégâts. Tout de même. Hop. Et là. Ouais, non, mais il est dur. C'est... Cramp 20. Oh, c'est bien, ça. Si ça rend 20 PV. La dernière démo, j'ai trouvé ça super dur entre les combats et la nourriture. Et le choix de où aller. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais en fait, c'est vraiment... Il y a un vrai esprit orglide. C'est-à-dire que... Ouais, c'est dur. Mais en fait, tu progresses vraiment entre chaque combat. Entre chaque partie. Il y a quand même... Il se passe de vraies choses, on va dire. Et... Et en contrepartie, ça devient vraiment plus facile. Au fil du temps. Mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est pas vide. Alors, je vais améliorer. Lancer le bouclier. Pour prendre plus de... Plus de boubou. Parce que les épines, mine de rien, j'en mets déjà. Et j'ai d'autres façons. Alors oui, il y a aussi qu'on est mauvais, on est d'accord. Mais d'abord, on te proute. Et puis... Et puis ensuite... C'est... 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 C'est comme ça que fonctionne le jeu, en fait. Hop. Crystal Citrine. Qu'est-ce que ça fait, le Crystal Citrine ? C'est encore inconsommable. Applique posture défensive à un ennemi. Mais non, mais non. On est tous le mauvais dans notre, tu sais. Hop. Alors... Allons chercher de la boubouffe. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Pas aider les yeux. Alors, un soir, d'un calme rare, nous aperçûmes au loin un navire nébuleux crever un nuage et s'effondrer sur la terre pour s'y fracasser avec une alarmante lenteur. Aussitôt, ce fut une flotte qui perça la voûte. De grandes neves, certaines en feu, étaient harcelées par de petites esquives, impossible d'intervenir là où nous nous trouvions. Mais nous devions bien pouvoir tenter quelque chose, donc je ne peux pas les aider, c'est bien dommage. Par contre, je peux pire rapidement, plus m'enfuir, ou alors tout piller. Alors, ça ne me fait pas perdre d'espoir. Les cinq cordes, je n'en ai pas grand-chose à faire. Moi, ce que je voudrais, à la limite, c'est juste de déclencher un combat. Bon, on verra. L'occasion était trop pâle, nous prétablèmes vers les pâles la plus proche, d'abord. Tant pis. Voilà, des débulus nous aperçurent, mais moi, nous n'aurions pas de poursuivants. Bon, ben, j'ai perdu un peu d'espoir, c'est un peu con. Et du coup, je suis surchargé avec plein de trucs dont je n'ai pas besoin. Ah ouais, dix crochets, quatre grenades, oh pfff, cent trois. Ni d'un marchand. Je vais garder une corde. Dix crochets, non mais totalement inutile, quoi. Je peux l'utiliser sur quoi ? Ah oui, je n'ai pas d'objet dans l'inventaire. Là, je vais en garder trois. Les grenades, je vais en rejeter une. Et puis, une petite fourrie endommagée. Hop, à moi, j'ai... Tac, ah, deux combats ici. Je vais aller chercher le coffre qui est ici, que je peux ouvrir, du coup. Oh, putain. Je m'en fous. Hop. Du combat. En fait, ce qui est... Salut, squash. Bienvenue sur le live. Je ne t'avais pas vu arriver. Ce qui est compliqué, je trouve, c'est qu'en fait, tu ne sais pas trop sur quel type de monstre tu vas tomber. Et en particulier, des fois, donc, eux, ils sont au niveau 2, ça va, mais je suis parfois arrivé sur des combats qui étaient vraiment très, très difficiles, alors qu'ils ont été sur la zone quasiment juste à côté, quoi. Ah, ça colle saignement, ça. Là, il attaque derrière, mais il ne tombe pas son bouclier. Ah, mais par contre, ça inverse les positions sur la ligne. Ça, c'est chiant. Donc, il faut que je le stun. Il va agir quand ? Il va agir... Il va agir là. Ok. Donc. Je vais booster. Je ne t'avais eu un système de live car j'étais en plein bébé. Ah là là. On a tous nos torts. On tire tous les deux sur lui. Allez, je vais en stun 1. Lui, du coup, je vais lui faire faire ça pour le stun. Éviter qu'il ne m'attaque. Là, je ne peux pas l'éviter. Huit tirs sur qui ? Sur celui-ci. Donc, je vais... Ah, bonheur, sinon... Ouais, je vais passer les gars. Je vais protéger. Hop. Là, on va... Ah, zut, je ne peux pas jouer mon... Je n'aurai pas l'effet secondaire. Par contre, je peux faire ça. Pour le touiller. Et du coup, me redonner du boubou. Du coup, c'était un peu con. Lui, je peux le touiller aussi. Ouais. Eh bien, écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va choper deux cibles avec 23 de dégâts. Ah, tiens, je voulais. Mais ce sera après que les autres auront agi. Hop. Bim. Du coup, tiens... Ok. Bon. Bon. Il prendra un dégâts. Je peux difficilement l'éviter. Ah si, j'aurais pu faire autre chose. Ampire. Euh... Non, je vais le protéger. Hop. De toute façon... Euh... Je vais la faire bien un peu. Là, j'utilise un sort d'un trinket. Qui permet de faire des compétences que je ne peux pas utiliser habituellement. Et c'est plutôt cool. Je vais redonner 20 PV à monsieur... C'est combien ? Plus 20 santé. Euh... Non, parce que tant qu'à faire, je vais faire en sorte d'utiliser le galvanisé. Et là, je vais le terminer. Un petit peu de boutoir. Bim. Quand tu te prends un éléphant dans la chatron, tu fais moins le malin. Oh, encore ça. J'espère que tu vas arriver à te le faire, ce Kraken. Et dans les temps impartis, euh... Qu'est-ce que j'ai dit de plus ? Ça, ça ferait plus de dégâts. Ça, ça collerait barrière. Ah. Plus de dégâts, mais je m'en sers très peu du venin étharagique. Euh... Barrière en plus, ça fait quoi déjà ? Retire un Q1000 pour éviter le prochain malus subi. Ce sort-là, je l'aime bien aussi. Mais... J'aime bien pouvoir me défendre. Ok. Euh... Je suis en surcharge. J'ai l'habitude, ou presque. Je vais me débarrasser de ma fourrée endommagée. Hop. Tac. Alors... On va prendre le coffre et on va l'ouvrir. Tac. Qu'est-ce que je vais trouver dedans ? Une fusée éclairante. Et... Un autre crochet. C'est cool. Le Kraken, je l'ai déjà eu, mais pas dans une contrainte de temps aussi serrée. Ah. Oui, oui, ça, je sais. Cette rune, ça devrait être ok. Car je n'ai pas encore eu de déclaration de la seconde crise. Il me reste deux microsavants à buter. Eh bien, eh bien, écoute. Je croise les doigts pour toi. Petits de dégâts à tous les ennemis. J'ai pas perdu assez de PV pour que ça m'aille le coup d'utiliser ça encore. Non. Retour. On va combattre ceux-là aussi, tant qu'on y est. Alors là, j'ai un puits. Je vais plutôt aller chercher ça là-bas. C'est vrai. Bah si, elle joue sur les pourcentages de réussite, quand même. Certes, il est honnête, mais il est quand même salement difficile. Oh putain. Je le déteste. Ça me redonne bien plus de 20. Ça me donne... Ça dit plus 20 de santé. C'est quand même bizarre. Chez moi, un 41 plus 20, on est d'accord, ça fait pas 72. Bien. Alors, lui, il fait quoi ? Il attaque. Mais d'accord. Ils ont prévu. De le défoncer, lui. Donc, bah, on va lui redonner de l'armure. Hop. On va lui donner de l'armure et de l'exaltation. Et barrière. Comme ça, je verrai ce que fait barrière. Putain, ils font mal. Ils font mal, les salauds. 24. Bon, il est grand temps que là... Ah bah, ça le remet full life. J'ai un préféré. Ah non, c'est bien que plus 20. D'accord. C'est que c'est... C'est juste mal fichu. Donc, il est temps de péter du bouclier et de tuer tout simplement. Ça, c'est très bien. Bim. Hop. Bon, il est temps de péter du bouclier et de tuer tout simplement. Deux d'un coup, ça me plaît. Lui, je le stun et... Très bien. Hop. On poisonne ma stique là. Tu le même. Et voilà. Bon, ils m'ont fait plus mal, quoi. Avec ou sans TVA. C'est pas le jeu le plus simple du monde. Et oui, je suis tout à fait d'accord, Squash. C'est comme sur XCOM. Je suis beaucoup plus XCOM que Battle Brothers, même si j'aime beaucoup Battle Brothers aussi. Mais c'est vrai qu'il y a certes plein de fois où on en prend plein la tronche et ça fait mal et voilà. Mais il y a aussi plein de fois où finalement, on arrive à réussir certaines choses qu'on avait ratées jusque-là, quoi. Hop, attends. Tac. 37, 72. Ouais, pour un point. Allez, zoom. Hop. On ouvre. Qu'est-ce que tu m'as donné ? Un crochet. C'est pas facile de savoir ce qu'on a reçu. Hop. Je me débarrasse de la corde ici. De la bouffe. Je suis sûr qu'il doit y avoir un village par là en bas, mais je ne l'ai jamais découvert. Où est-ce que je suis ? Je suis là. Parce que j'ai un village ici. Ah, bah ça a ensuite les goûts et les couleurs, squash. Je suis très sincèrement absolument pas sûr que XCOM soit plus injuste que Battle Brothers ou... ou quoi, hein, mais... Ah, puis une fusée éclairante dont je n'ai pas besoin. Deux fusées éclairantes, même. Ah bah attends, je pourrais en utiliser une plutôt que de l'acheter. Je peux l'envoyer jusqu'où la fusée éclairante, tiens. Ah, intéressant. Oui, c'est ça. En fait, la carte générale, elle ne change pas. Il y a un petit bug ici, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai ça. Par contre, je ne peux pas avec un clic, par exemple, y aller. Mais je sais ce qu'on a découvert toutes les caravanes précédentes. Et voilà. Par contre, à chaque caravane, tu rechanges de... Tu rechanges de... D'environnement autour de ça. C'est sympa, ces fusées éclairantes, quand même. Et les événements ne sont pas au même endroit. Et ce qui ne change pas aussi, c'est les quêtes. Les quêtes principales, en fait, sont... Restent les mêmes. Les villages restent, voilà. Donc... Bon, là, il y aura des trucs à aller chercher. Tac. Bon, je commence à crever la dalle. Ouais, les villages restent à leur place. Beaucoup de choses ne bougent pas. Donc là, c'est une petite bataille d'embuscade. Ma vie, mais plus au beau fixe, quand même. Jusque là, tout allait bien. C'est la première fois, je suis dit, que j'arrive à avoir 3 persos au niveau 3. Alors, là... Qu'est-ce qu'il me fait ? Il m'attaque les deux, comme ça. Ça colle saignement, ça, oui. Donc, du coup, je vais lui coller barrière. Eh oui, du coup, ça empêche, ça bloque totalement le saignement. C'est cool, ça. Je vais utiliser ça. Hop, calvaniser, je l'ai déjà. Je vais mettre sur le piste. Ici, je te tue. Je récupère du boubou. Mon rire au chemin, si tu fais des découvertes intéressantes, ça peut avoir le coup. Tout à fait. C'est tout à fait le cas. Hop, allez. Il faut... En fait, c'est même comme ça. Enfin, bon. Les différentes progressions, ce sera sur les quêtes, d'une part. Sur... La découverte globale de la carte, effectivement. Là, je sais que j'ai un village ici. J'en ai un autre là. J'en ai un autre là. Que j'ai un souterrain qui me permet de passer d'un côté à l'autre. J'ai avancé la quête principale. La première quête principale. Jusqu'à... J'ai fait... Alors, c'était... Je suis allé jusqu'ici. Je suis retourné jusque là pour choper un item. Ensuite, je suis retourné là. Et ensuite, ils m'ont donné la quête qui m'a permis d'amener là. Mais pour faire... Un, deux, trois. Ça m'a pris trois, quatre caravanes déjà. Donc, voilà. Plusieurs parties. Donc, voilà. De ce point de vue-là, ça avance. Et puis, ça avance au niveau des points de souvenirs. C'est-à-dire que les points de souvenirs que tu vas accumuler et qui vont te permettre de débloquer. Alors, on ne peut pas les voir ici. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse les voir ici. Je ne les ai jamais trouvés, en fait. Donc, on peut les voir quand on est dans la vie principale, mais je crois que c'est tout. Et voilà. Un petit observatoire. Bon. J'ai besoin de manger. Alors, je pourrais... Ça fait ça sur... Une zone de... Cinq. Donc, si je faisais là, j'aurais... J'en aurais deux d'un coup. Au contraire, je suis genre de super réflexible, mais s'il frappait un 30% ne me coûte pas plus de 15 fatides. Éternel débat. Que vaut-il mieux ? Bon, on va aller faire ce petit combat quand même. Peser le pour et le contre, c'est tellement important, ce genre de jeu. Tac. Ah, ça, c'est intéressant. Je ne peux pas le mettre. Bon. Dommage. Encore un petit bug. Alors, qui fait quoi ? Lui, il tape sur mon escargot. Lui, il tape derrière. Mais il me collera juste brûlure. Lui, il tape sur mon escargot aussi. Donc, il va falloir que mon escargot se protège. Est-ce que je vais lui coller galvaniser ? Oui. Ce qui lui permettra, donc, qu'il n'ait plus de dégâts. Là, je vais affaiblir les deux ici. Comme ça, ça fera moins de dégâts. hop, exalté, plus barrière. Alors, je vais coller une cible facile sur lui, par exemple. Et ensuite, on va faire la surchasse de souvenirs. Oh, putain, je les tue tous, quoi. Je les tue tous. Ah non, lui, je ne le one-shot pas. Eh bien, on va le faire sur lui, comme ça. Bim. Ah, dommage, il a mis les deux sur la même cible. Enfin, dommage, non. Là, je le tue. Lui, je lui laisse un PV qui perdra avec le poison. Hop, lui, je le tue avec le poison aussi. Une grosse expertise. Il y a vraiment des trucs que je commence à maîtriser bien. Ces combats-là, ça va. Yes, de la bouffe. Je vais me défendre sur Terra. Sur mon jeu, me détendre. Je refuse, j'aime bien le concept. Avec toutes les chaînes que tu suis, il y en a vraiment qui... Tu penses vraiment qu'il n'y aura pas de live ce soir ? Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, d'accord. Allons, piller. Alors, Fetilop, Wic of the Voyage. 50% de dégâts dos sur tous les... Mais je n'ai pas de très agile, là. Et ici, pioche, crochet, corde et Fetilop. Ça ne correspond pas du tout. Il y a... L'accès anticipé, on le ressent quand même, vraiment. Je vais choper le coffre de voyage. Hop, on démonte le campement. On est surchargé. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé ? Donne barrière à un allié. C'est une tige simple. Donne galvaniser à tous les alliés. Ça, c'est sympa. C'est plutôt sympa, ça. Je vais le mettre sur lui. Ah oui, sauf que lui, il en a déjà un de fétiche. Et là, c'est quoi ? Barrière. Ça fait quoi, barrière ? Ah. Ouais, ça, c'est le genre de truc qui peut te sauver la vie. Mais il a déjà des trucs pour sauver la vie, donc je vais lui donner un truc pour buffer. Vagrus. Je l'ai, ce jeu. Je ne l'ai pas encore vraiment testé. Ça m'énerve. Toi, tu vas... Alors, tu as déjà possibilité de coller barrière, donc c'est un peu con. Celui-ci, j'en ai plutôt besoin. Et là, dans ce cas, je vais plutôt le mettre là. Et là, tu donneras galvaniser à tous les alliés le cas échéant. Et puis, on va ouvrir le coffre à la guise du macérat. Ça, c'est bon. La corde, je vais l'acheter. Les coquillages, je les bazarde. Macérat, je vais très vite l'utiliser. Je vais utiliser mon... Mon autre... Plusée éclairante. Hop. Tchouuuh. Bon. Macérat, je vais pouvoir l'utiliser ici. Hop. Manger. Hop, un petit event. Pilote nébuleux. Ah, yes. Je vais pouvoir commercer. Demander la charité. C'est bien, ça donne pas de bouffe. Un jour, une frêle esquive nous survola. La coque de noix s'arrêta juste devant nous dans un dérapage. Et un humain à lunettes se montra paré à une attaque de pirate. Il nous m'a mis la main sur nos armes et il nous file un signe avenant. Et il nous demanda si on avait par hasard besoin d'un coup de pouce. Ouais, c'est un jeu excellent, Vagrus. Je l'aime et il faut que je... Voilà, je me suis pas encore mis dedans. Chaque choix a des conséquences, ouais. Le texte en anglais, je m'en fiche, mais... Est-ce que je vais commercer et me voler, ce serait... Ah oui, mais j'ai pas de bouffe, donc... On va commercer. Hop, nous approchons du bonhomme, les bras chargés de bien échanger comme il ne fut plus qu'un jet de pierre. Une horde de pirates surgit de la cale de l'esquiffe. Mon Dieu, c'était une embuscade. Évident. C'est une embuscade que je vais défoncer, mais... C'était une embuscade quand même. On va voir, peut-être mon premier niveau 4. Alors, tu t'attaques à l'arrière, je m'en fiche. Tu t'attaques à lui, je m'en fiche un peu. Donc il n'y en a aucun qui me fait tomber mes boucles. Donc on va le défoncer. Je ne sais pas pourquoi, lui, il a plus de pierre. Il doit être d'un niveau plus élevé. Alors, tac. Là, il a une grosse résistance, donc ce n'est pas intéressant. Par contre, avec ça, ça ne met pas d'enjuste faiblesse mentale. C'est bon. Allez, de toute façon, lui, il est stun. Il va nous faire une petite surcharge de souvenirs. Ah non, ça va que c'est qu'il est efficace. Lui, il est stun. Lui, il va attaquer ici. Et là, il attaque sur tout le monde. Ça, c'est quoi ? C'est du dégât mental. Je ne tue pas du coup. Ouais, je vais tuer celui-ci. Et lui, hop, ça, ça l'est. Bon, il est affaibli. Il attaque sur qui, déjà ? Lui qui a plein d'armure. Tout va bien. Allez, bouffe du poison. Ah non, il ne faut pas leur faire de dégâts mentaux. Disco Elysium, ce n'est pas traduit. Bon, ça fait des vivants. Pareil, je ne l'ai jamais testé, celui-ci. Mais je ne l'ai pas, pour le coup. Mais... Ça fait partie de ces jeux qui m'ont toujours fait un peu de l'œil. Je suis en surcharge, une fois n'est pas coutume. Ah, je peux level up. Alors, mon premier niveau 4. Ça, ça se fête. Qui est-ce qui va être niveau 4 en premier ? Ça va être lui, parce que lui, je l'aime bien. Alors, je ne sais pas si ça va me débloquer une nouvelle compétence. Ou si ça va encore upgrade. Ouais, ça débloque des nouvelles compétences. Alors, ça, ça fait infester. Subit plus de 50% de dégâts. Si l'unité meurt avec cet effet actif, inflige des dégâts à tous ses alliés. Plutôt sympa. Nuage corrosif, qui peut affecter n'importe... Alors, c'est plutôt sympa, mais ça ne fait pas de dégâts de base. Donc, c'est... Mais contre un boss, par exemple, c'est pas mal. Parce que le plus 50% de dégâts... Maintenant, si, mais j'avais fait un premier run avant la FR. Ah oui, d'accord. Ouais, il paraît. Mais bon, les RPG, moi, j'ai toujours un peu du mal, en fait. Protéger, lancement, ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais tenter l'infester. On va le tester, on va voir un peu ce que ça donne. Il y a beaucoup de très bons RPG, mais en fait, à la fin, je m'ennuie. De quoi je vais me débarrasser ? Chou-chou à Minou, merci d'être passé. Bisous, bisous. J'ai encore deux crochets, donc je peux aller là. Encore une fusée éclairante. Oui, en fait, c'est tout le temps les mêmes... C'est toujours les mêmes choses qu'on va trouver. Alors, il y a des fourmis devant nous. Il y a plein de combats devant nous, potentiellement. Donc là, je vais pouvoir fertiliser tout ça. Nickel. Ça va me permettre de perdre moins de PV. Mais je suis encore surchargé. Ça, ça se revend bien. Ça, je n'ai pas besoin d'en avoir 50 000. Et là, je peux lancer. Donc, allons manger. Et allons combattre. J'ai beaucoup moins rush que sur mes autres runs. Je pourrais prendre mes petites popos, là, quand même. J'aurais peut-être dû le prendre en avant. Pas de combat, peu de stock à gérer. Mais tout en la tête du perso, on s'y attache à fond. Ouais. D'accord. Non, je t'ai... Bon, j'ai jamais... J'ai jamais creusé ce jeu. Mais je ne doute pas qu'il est excellent. De toute façon, toutes les critiques qui ont été faites étaient toutes très positives. Hop. Lui, il s'attaque à qui ? Il s'attaque derrière. Ça va me coller brûlure. Mais non, même pas. Ah non, c'est des dégâts de feu, mais ça ne me coller pas brûlure. Eh bien, va persifler. Résistance 25. Pas de résistance ici. Hop. Ah oui, ça vole du bouclier, ça. Et lui, il va me faire une petite surcharge de souvenirs. Et bim ! Un shield break et deux morts. Propre. Hop. Ouais. C'est plus un jeu d'aventure qu'un... D'accord. Je vais pouvoir popoter... Sur lui. Et sur lui. J'ai utilisé mon macérat ici. T'as un... L'Ouest, ouais. T'as un système de... Comment de... De level up aussi, ou c'est vraiment... Beaucoup plus un jeu d'aventure ? Il attaque derrière. Il attaque le paquet. Ah tiens, je vais tester. Non, je ne vais pas tester là. Euh... Ah oui, là, en fait, je le tue carrément, quoi. Parce qu'avec le poison... Le poison, on va le tuer. Bah tiens. Hop. Allez. Hop. Ah non, le poison n'a pas tué. Attaque... Euh, tac... Euh... Attaque... Acculé... Hop... D'accord, ok. en tout cas tous les commentaires critiques que j'ai pu voir sur ce jeu était effectivement très très bonne donc je te crois volontiers je prends en termes d'égal à quand même 21% manger j'ai repris déjà j'ai repris cher c'est propre ça c'est tellement propre bon ça fait du petit pecs ça devrait presque être en combat auto encore 12% allez dévoile ma la carte bon on va aller à la ville à une nuit glacée et ben je suis quoi je suis enthousiaste allez on va tenter de dormir avec va mourir à d'affuc on va continuer d'avancer ah ouais en fait ils sont mal là je n'avais pas vu il est grand temps que j'arrive à la ville je suis où par rapport à la ville je suis ah zut je suis au sud les ponts par exemple ah oui mais il est plus à nous ah ça me suive je commence à vraiment être short en vie non mais je veux pas qu'il meure lui ses hatches ont pas prévu comme ça merdouille 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 parce que si je vais là c'est bien sauf que en fait ça me coûte autant ensuite de revenir 12,2,3,4 finalement il meurt juste avant quoi il faut juste espérer que eux peuvent me donner de la bouffe oh la vache je l'avais tellement pas prévu ça qu'est-ce que tu dis dans un RPG classique tu hésites sur la défense de l'attaque de la STAM si tu vas choisir de mentir alcool ou drogué le développement qu'on est analytique ou d'un monde rire c'est peur de les attiser d'accord ok ça envoie du rêve oui il ne lui reste plus que 3 PV en fait bon il attaque il bouffe les copains là j'en ai deux qui attaquent mon escargot donc je vais en bloquer un et en bloquer deux et là je regrette beaucoup de ne pas avoir de heal je regrette beaucoup beaucoup de ne pas avoir de heal d'accord donc là ils sont tous sur le même c'est cool ouais du coup là ils ont un peu de résistance on va le protéger ah yes je fais tout juste tomber son bouclier ce qui permet de faire proc voilà il me reste quoi ? il me reste de... on va tester la graine infesté hop avec ça je le tue combien ça fait de dégâts ? 24 ah ouais c'est balèze yes ils m'ont donné de la bouffe ils ne m'ont pas donné beaucoup je ne sais pas si ça suffira ouais là il faut pas que je monte oh putain j'y arrive pas même avec la bouffe en plus oh chachoule plus en agilité en intel ah ici mais si je fais level up le truc c'est que les pertes de PV si alors ça augmente sa santé c'est un risque à prendre ou une chance à courir bah là maintenant j'ai le heal donc je vais le prendre santé 4 il a gagné 1 PV wouhou ce heal c'est en fonction d'intelligence oh putain lui il est aussi très orienté dégâts intelligence lui c'est vitesse c'est pour lui ça plus d'agilité plus d'intelligence c'est pour lui et il meurt quand même et là il meurt c'est vraiment trop injuste c'est vraiment trop injuste c'est vraiment trop injuste je suis dégoûté je suis dégoûté c'est ça on ça je vais l'activer même si j'en ai pas vraiment besoin parce que je vais le régène en faisant dodo bah ouais soigner 75% et plus douce de bouffe grrr ohlalalala ouais ça les soigne à donc quoi c'est tellement putain recrutons un petit niveau 1 bah on va est-ce qu'il a moins de dégâts plus de dégâts puis l'arrière-garde un boubou boubou allez je vais prendre ça je vais reprendre le même j'aurais bien voulu prendre l'assassin parce que non c'est pas ça que je voulais faire ah non il faut que je l'achète c'est vrai bah ça ça me fait cash sauf que non et essayer de dépenser un poil moins hop là j'ai dépensé trop 12 12 12 12 20 8 non ceux là je le garde ils sont très très bien on n'a pas eu l'occasion de s'en servir bon la corde on va arrêter de chipoter hop allez on peut ouais la cauduc d'accord ça nous donne plein de c'est tellement fort ça me donne plein de bouffe ah comment c'est bon ça tiens je l'ai recruté directement au niveau 2 lui alors je l'ai recruté directement au niveau 2 mais du coup il n'a pas eu son développe bon alors recrutement diplomate j'en ai déjà un donc je vais pas faire est-ce que je peux rendre service un voyageur demanderait notre escorte sans envie de nous aborda alors que nous achevions de contrôler leur ennachement il souhaitait se joindre à nous afin de bénéficier de notre escorte et débarquer plus loin à l'est il arga qui ferait plus que sa part en plus du paiement qui nous verserait une fois à destination ça c'est les petits services que j'ai débloqués avec justement les points de souvenir bon et puis on va aller au marché on va aller au marché ça se fait quoi ça vient de les vivre alors tac tout ce qu'on peut revendre hop tout ça on peut le revendre qu'est ce qu'on peut acheter plus d'intelligence plus de volonté défense résistance mentale on prend ça on prend ça on prend ça on prend ça la viande ça coûte tellement cher 90 il faut que je regarde qui n'a pas qui n'a pas d'accessoires j'ai un deux j'en ai qu'un seul qui a des accessoires donc je peux m'acheter les deux qui sont là et on verra lequel sera le plus intéressant donc tac 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 ouais c'est un jeu pour les végétaires non mais la bouffe globalement même ça ça te donne que 5 de vivre et ça coûte 25 c'est vraiment énorme quoi le macérat aussi c'est même pas de la bouffe directe et ça te coûte déjà 15 quoi alors que à côté de ça les potions qui 30 50% de ta vie coûte 10 tu te dis il y a pas un petit truc en termes d'équilibrage qui hop allez on va garder une pioche un crochet une corde et on va échanger tout ça bon conclusion le fait d'avoir il faut avoir au moins 5 pour pouvoir accéder à la buque c'est juste indispensable quoi alors j'ai l'impression qu'il y a une drôle de couleur je me demande si j'aurai le level up en sortant je sais pas qui utilise la volonté ? personne je crois si lui très clairement donc je veux volonté défense résistance mentale c'est que du bon et l'autre c'est plus d'intelligence lui c'est rapidité intelligence et lui il utilise pour cette attaque là son intel j'utilise plus souvent le persiflage très clairement que le vénin létharvique donc on va partir là dessus fétiche de sang d'angal ben je l'ai là tiens il s'est dupliqué je pense qu'il s'est dupliqué ouais très clairement ce qui veut dire que je pourrais le rééchanger alors c'est un peu con parce que c'est 70 il y a un fétiche de sang ça vaut moins qu'une tranche de bidoche qui donne 12 vivres oui d'accord ça c'est quoi ? 50% de dégâts d'eau bon je vais prendre ça et puis je vais récupérer du coup 27 27 27 ouais hop allez je suis généré avec eux qui est-ce qui va faire des dégâts de rapidité avec de l'eau ils ont tous déjà des fétiches en fait 90 des feux et là c'est 50% de rapidité mais j'ai beaucoup plus de rapidité enfin d'agilité et ça fait à tous les ennemis plutôt sympathique quand même 14 de dégâts à tous les ennemis on va pas s'en plaindre on va pas s'en plaindre alors par contre je suis surchargé mais comme je suis en dèche de nourriture je vais pouvoir consommer cette nourriture voilà et donc là j'ai gardé l'effet bouclier précédent et je l'ai récupéré gagne 5 vivres est-ce que je reste en sous-charge oui c'est un peu con ah l'eau ça me redonne que 3 j'aurais dû consommer toute mon eau dommage je vais devoir me débarrasser c'est quand même con je vais me débarrasser de ça par exemple hop ça je vais en jeter hop allez et je vais arrêter l'épisode de VOD ici vous pouvez dire au revoir à la VOD dans le chat merci d'avoir suivi cet épisode d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas à liker et à commenter et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao ciao